Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu 7 Deadly Sin Grand Cross Ce ne sera pas un tuto mais ça sera un petit peu l'avancement du compte, le premier épisode tout simplement Alors, bien entendu, je vais parler de plein de choses à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner des petites techniques, des petits tips Mais si vous avez des demandes particulières sur le jeu, n'hésitez pas à le faire savoir, comme d'habitude Je me ferai un plaisir d'y répondre ou via les commentaires ou via une prochaine vidéo qui sera totalement dédicacée à ce point là Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas qu'on fait vraiment beaucoup de vidéos sur les jeux mobiles Aussi, on va se lancer de plus en plus sur 7 Deadly Sin qu'on avait joué sur la version japonaise Mais qui a eu du changement et qui a pas mal évolué, donc là c'est le temps de se remettre, on est encore un petit peu rouillé Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir en force et puis surtout, le jeu, on recommence à reprendre toutes les bonnes habitudes et les bonnes mécaniques Je tenais quand même aussi à remercier un petit peu pas mal de monde, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit Pourquoi sur la chaîne Le Stream, tu n'as pas présenté le jeu 7 Deadly Sin ? Il est vrai que sur la chaîne Le Stream, pendant l'émission Le Mobile, j'aurais pu le faire Tout simplement, c'est que c'est un gros concurrent à Netmarble qui sponsorise la chaîne Et donc vis-à-vis de ça, je ne pouvais pas forcément présenter tous les jeux que je souhaitais Et celui-ci, entre autres, on se doutait bien Netmarble comme tout le monde C'était pas forcément la meilleure chose à faire, donc ça ne s'est pas fait Mais après, ce qui est tout à fait logique, mais ça n'empêche pas que 7 Deadly Sin reste quand même un bon jeu Et puis, je peux comprendre qu'il y a une partie de la communauté qui vont kiffer ce jeu Parce qu'on a un univers narratif, qu'on n'a pas forcément comme tous ceux sur Summoner's War Et on a un univers lié à un anonyme Donc finalement, pour moi, c'est deux jeux qui se différencient Je trouve que 7 Deadly Sin est beaucoup plus proche pour moi d'un Dokkan Battle Alors pas dans les mécaniques de combat, mais qu'un Summoner's War Donc là, on est en train de récupérer toutes les récompenses Ne récupérez pas, bien entendu, toutes les petites chaussures Les petites chaussures, quand vous n'avez plus d'endurance, vous les récupérez pour pouvoir jouer au maximum C'est ce qui va vous permettre de spammer un petit peu le jeu Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on a des petites tâches quotidiennes toujours à faire N'oubliez pas chaque jour de bien récupérer les 3 boissons Ce qui va permettre d'augmenter l'affinité avec Meliodas Et en récupérant l'affinité avec Meliodas Je vais vous montrer après Vous allez avoir la possibilité de débloquer certaines choses qui sont plutôt intéressantes Par exemple, là, vous voyez, en termes d'affinité, on est à 0 Ah non, c'est parce que là, je suis sur le maître Meliodas Mais si je prends la version verte Donc le capitaine, ici, on est au niveau 3 Et à la fin, ici, vous voyez, on récupère la dague de Lee Ce qui va permettre d'augmenter son attaque et ses dégâts critiques Donc très intéressant, de tous les jours, bien faire tout ce que vous pouvez faire Autour des personnages principaux, on va dire Donc là, vous avez 3 bières à récupérer Donc là, cliquez bien là-dessus Vous allez switcher la musique Vous allez filer de la bouffe à des gens sur une table Vous allez nettoyer la table Ce qui va vous permettre de récupérer Bah, toujours un petit peu plus d'affinité Il y a aussi, quand on va manger certains types d'aliments Que Meliodas kiffe Bah, ça va lui augmenter son affinité Et ça, c'est un petit peu pareil pour tous les 7-day Lee Sin Et même tous les personnages, on va dire, en règle générale Sur le jeu Donc là, on change la petite musique On applique, vous voyez, hop, on vient de gagner 100 points d'affinité Donc on est bientôt sur la barre des 3000 Ici, on doit... Normalement, il y a des personnages ici Bon, c'est pas grave Il n'y a personne On leur pose la bière Ici, j'ai le nettoyage de la table à faire Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire pour cette partie-là En tout cas, ce qui va vous permettre d'augmenter l'affinité avec votre personnage Là, vous voyez, on a Aok Qui me demande de faire le point sur la thune La thune, en fait, c'est assez simple Vous cliquez là-dessus Et c'est ce qui va vous permettre... Ah, j'ai... Non, si, j'ai débloqué un nouveau slot Yes On a débloqué un nouveau slot Donc on va pouvoir assigner des recettes On voit qu'on a des recettes qui nécessitent un certain temps Pour avoir un prix de vente à 550 Ici, en 3h, j'ai 550 Ici, en une journée, j'ai 4000 En une journée, j'ai 4500 Donc je vais poser celle-ci comme en E7 Ce qui va me permettre de pouvoir récupérer plus de thunes Et plus de thunes, c'est très intéressant Parce que c'est ce qui va me permettre Après, on en a besoin pour tout On en a besoin pour monter nos unités en UR, par exemple Ça coûte 200 000 Ce qui est quand même pas rien En termes de boxe, pour l'instant, où est-ce qu'on en est ? On a passé, du coup, le ban prisonnier en UR Parce qu'on nous le demande à un cercle d'un chapitre de le faire Donc on nous file tout ce qu'il faut Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dépassé les 16 000 points de combat Et en dépassant les 16 000 points de combat On peut débloquer la compétence passive Et ça, ça va être sur tous les héros Donc ici, on a débloqué l'extorsion de PV Qui lui permet d'avoir un effet vampirique de 30% Lorsque ses compétences utilisées quand les PV du héros tombent en dessous de 50% Ce qui est quand même pas rien comme passif Ici, on avait déjà débloqué forcément sur le capitaine Meliodas Ce que je vous avais dit Qu'il fallait vraiment essayer de récupérer au minimum dans le reroll Même si sur la version globale, le reroll est un petit peu différent de la version japonaise Il y a des modifications en fait qui se passent entre la version japonaise et la version globale Entre autres, je crois que sur la version japonaise, on avait le choix entre 5 héros Ici, il y a un peu plus de héros qui peuvent être droppés Donc il y a des choses qui changent Il y a aussi les bannières futures à venir sur les invocations Qui ne vont pas être forcément les mêmes qu'on avait sur la version japonaise Et puis il y a certains héros qu'on récupère dans les chapitres Qu'il n'y avait pas forcément de mémoire sur la version japonaise Puis surtout, les chapitres sont venus au fur et à mesure sur la version japonaise Alors que là, on se fait déjà plaisir Donc ici, on a débloqué le coup de grâce Qui augmente les chances de crit du héros potentiellement à ses PV perdues Donc très intéressant, cumulé avec la contre totale Enfin là, c'est la contre explosive Mais vraiment très intéressant On a passé du coup l'autre Melio L'autre Meliodas, on l'a passé hier Et là, le prochain que je vais passer Ça va être bien entendu le ban bleu Le ban bleu, c'est le healer du jeu au tout début C'est le héros que vous allez devoir toujours défoncer le plus rapidement en PVP C'est la clé de voûte de la plupart de vos teams Grâce à ce sort-là Qui, une étoile fait juste un cleanse Donc il retire les effets de malus de tous les alliés Mais à partir du moment où on la passe 2 étoiles, on a un heal Et à partir du moment où il est 3 étoiles, on a un heal à 50% Ce qui est loin d'être négligeable honnêtement sur le jeu Et donc ça fait partie des héros extrêmement intéressants Que l'on va souvent... Alors en termes de stuff, on va parler un petit peu du stuff Faut savoir que j'avais une idée de faire un stuff autour du rang R Mais j'avais oublié qu'au départ de jeu Dans l'équipement, on avait beaucoup plus de mal à récupérer de quoi Éveiller le stuff En fait, il faut savoir que ces petites médailles là Les petits matériaux d'éveil Sont assez faciles à récupérer sur du UC Ou sur du C Mais c'est vrai que sur du R, ça commence à être compliqué En général, on favorisait pas le SR Le SR, on était plutôt dans l'esprit de, à chaque fois, le DEZ Donc le détruire Pour récupérer des matériaux Pour pouvoir éveiller notre R Parce qu'avec votre R, vous allez avoir la possibilité d'aller récupérer des substats Donc des statistiques qui vont être subsidiaires Vous voyez dans l'éveil, on a ici 4 slots 4 petites lignes Et chaque ligne va vous permettre en fonction de l'objet Parce que ça marche par paire Par exemple ici, on est sur quelque chose lié à la défense On en a certains qui sont liés à l'attaque Et d'autres qui sont liés au HP Donc en fonction de ça Vous allez avoir des substats qui vont être en général un petit peu différentes Mais c'est le truc qui est un petit peu dommage C'est que je pensais vraiment pouvoir faire un stuff R Et le monter très très vite Ce qui vous permettrait à vos héros d'avoir une classe de combat assez haute Ce qui aurait pu déjà permettre par exemple à mon King De dépasser peut-être les 16 000 points de combat et donc débloquer son passif Qui permet une augmentation des stats de tous les alliés de 8% C'est déjà ça On va pas se mytho C'est déjà ça de pris Mais surtout, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le premier tour Vous l'avez remarqué, plus vous avez de points de combat L'ennemi ou l'allié qui a le plus de points de combat commence le jeu Donc qu'est-ce qui vient de se passer ? Là on vient de finir la quête justement de passer le Tavernet Meliodas UR On a eu pareil avec Ban mort-vivant Donc let's go On va finir cette quête On va avancer Je crois qu'on doit être rendu au chapitre 5 ou 6 En général la complexité elle arrive à partir du chapitre 6 On peut avoir des petits parties un peu plus compliquées avant Mais je suis pas certain Je sais même plus où est-ce que j'en suis en fait Hop, on skip Très bien Donc on a récupéré Hauser aussi Alors, on va regarder On va cliquer sur le chapitre Non, on est chapitre 5 On est chapitre 5 On vient d'arriver sur le chapitre 5 Le chapitre 5 ça va encore Le chapitre 6 va être quand même beaucoup plus compliqué Je crois que c'est à partir du chapitre 6 On rencontre le premier démon rouge Et là On va être sur un autre type de difficulté Donc là on va parler un petit peu avec King Je vous conseille bien entendu De faire vos arènes Dès que vous en avez Donc là on va aller partir tranquillement en PVP Pourquoi partir en PVP ? Parce que chaque semaine Il y a pas une saison Mais il y a une récompense de fin de semaine On va dire Et cette récompense va vous permettre Tout simplement Aussi simplement que ça l'est De gagner des cristaux Et les cristaux Bah vous l'avez remarqué C'est la monnaie la plus intéressante Sur le jeu Lecture d'une vidéo spéciale Ah Ok Je ne savais pas Là on va être sur Un petit téléchargement particulier J'imagine On va skip Personnellement Je m'en fiche Chapitre 6 Prochainement Ah on est obligé de regarder la vidéo Ok bah c'est pas grave Pendant ce temps là Nous on va aller faire notre Les petites tâches quotidiennes Donc pourquoi Moi j'en ai autant que ça Que vous en avez peut-être moins Voyez il m'en manque encore une Tout simplement Parce que plus vous avancez dans le chapitre Plus vous allez débloquer Des tâches quotidiennes Et je vous invite A rush Le scénario Justement pour débloquer Un maximum de tâches quotidiennes Qui peuvent vous permettre En trop de récupérer Des petits cristaux Donc là vous voyez Un petit cristaux Un petit cristaux ici Enfin un petit cristal Un petit cristal Ça fait toujours ça Prix C'est cool Parce que c'est ce qui va nous permettre De summon tranquillement Sur les bannières les plus intéressantes Je vous déconseille en ce moment D'aller summon Les bannières sont pas dingues On va aller chercher sûrement Des choses beaucoup plus intéressantes Dans le futur En fonction des bannières qui vont venir Mais là dessus J'ai pas forcément D'informations On va dire On va aller faire un petit peu De joueur contre joueur Qu'est-ce qui se passe Joueur contre joueur Il y a pas grand chose En difficulté Je crois que là je dois passer Sur le niveau supplémentaire Je crois que je dois passer Sur le rang supérieur Et donc je dois faire Mes matchs de positionnement Sur le rang supérieur Pour pouvoir le monter Mais c'est intéressant Il faut vraiment vraiment le faire Dès que vous avez vos 5 Participations Faites le craquelet Vous voyez là On est dans les matchs De notification Donc là hop Je suis à 0-0 Sur les 3 matchs On va y aller On fait toujours le choix auto Personnellement Moi je joue toujours cette team C'est la team Que vous allez rencontrer Le plus souvent On a passé du coup Ban en UR On a ici par contre Notre ami King Qui est encore en SSR Faites gaffe Il y a de grandes chances Que ce soit le héros Qui va se faire focus en premier C'est logique Si vous avez Un King bleu en face Il faut le défoncer Le plus rapidement possible Pour éviter Qu'il puisse passer Ses cartes D'une étoile à deux étoiles Et qu'il puisse faire du soin Parce que le soin C'est ce qui va permettre Vraiment de temporiser la team Et permettre de Claquer plus de spé Et vous l'avez bien remarqué Les spé font Énormément de dégâts Après on a ban L'avantage d'un ban C'est qu'il peut aller Contrôler un petit peu Les orbres de l'ennemi Avec Avec son coup Assez intéressant Donc là Vu qu'on a 55 000 points De combat On est premier N'oubliez pas Que le stuff Donc l'équipement N'est pas pris en compte Jusqu'à la ligue Hors de mémoire Donc c'est à dire Que pour l'instant Vous pouvez y aller Prenez toujours en compte Les effets davantage élémentaires Donc là par exemple Il y a une unité bleue Donc on va y aller Avec Melio On va taper comme ça Et puis c'est tout On va se programmer Une contre Donc on tabasse Donc là Normalement il y a de grandes chances Que sur ma prochaine attaque Lui tombe Très très bien Il est tombé Donc là on est re Sur les matchs de positionnement Pour monter d'une division Ici je ne me souviens pas Forcément des héros Qui sont en face Les effets qu'ils ont Là forcément On a une fée Je ne sais plus exactement Ce qu'il fait Augmentation des stats offensives Ok Augmentation des stats offensives Assez intéressant Ici neutralisation de l'attaque N'oubliez pas Qu'il faut jouer Votre king Quand vous avez Un de vos héros Qui se fait contrôler Par exemple C'est très intéressant D'aller jouer king Pour retirer les effets négatifs Par exemple là Je joue king Après je vais pouvoir Attaquer avec mon king Ici on a des unités Rouge rouge vert Donc on va taper d'abord La vert avec Melio On va utiliser celle-ci Ce qui va me permettre De combiner les deux Avec ban Ban a l'avantage Sur le vert Donc on va taper aussi Avec ban Et derrière On va juste en pot On va juste en pot Je voulais en pot J'ai pas réussi à le tempo Il m'a posé quand même Une carte de ban Qui va pas servir à grand chose Il y a peu de chances Qu'il se fasse attaquer Donc le soin derrière J'y crois pas trop Après on a une petite unité Au malus On a l'aspect du coup De Meliodas Qui va arriver On a ici une carte Deux étoiles de Meliodas Qui va nous permettre De faire beaucoup plus de dégâts Là ce qui est un petit peu embêtant C'est que Melio Si je veux utiliser son spécial Qu'il soit bien utilisé On va l'utiliser plutôt Pour taper un ennemi Donc vous voyez Typiquement il y a King Qui s'est fait taper trois fois Et à côté rien du tout Donc on va taper avec Melio On va faire ça Ici je pense Que l'on va faire Quelque chose comme Comme ça Et ici on n'a pas une pétrification Si on a une pétrification Au cas où si on la tue pas Pour envoyer une pétrification Ce qui va l'empêcher Sauf si derrière Il y a un effet de cleanse Donc retirer les effets négatifs Des alliés Ce genre de choses Il y a des ennemis par exemple Il y a des héros Qui ont ce genre de passif Après on a des alliés Qui peuvent faire des choses Bon De base Elle était de toute façon immobilisée Donc j'ai un peu Surjoué la chose Parce qu'elle était déjà Stun J'avais oublié que Avec l'aspect de Melio Das On pouvait stun l'ennemi Et donc j'aurais pu faire stun Et la pétrification à côté Ce qui aurait été Beaucoup plus logique Mais avec un peu de chance Il va peut-être taper Sur mon Melio Voilà Alors il va se taper Une petite contre Hop Petite contre explosive Ça c'est fait Pour l'instant C'est pas beaucoup de dégâts Parce qu'on est On est full vie Donc là faut pas oublier Que elle Elle va nous embêter On peut aller la taper Avec tout simplement Notre ami Ban Qui va nous permettre De récupérer Des choses intéressantes Derrière On va pas utiliser ça Parce que ça Ça nous intéresse pas Et on va balancer L'attaque Deux étoiles de Melio Et on va utiliser La contre Donc là vous voyez Je lui ai volé un orbe Donc elle pourra pas utiliser Sa spé au prochain tour Donc jouez toujours D'une façon stratégique Entre le contrôle Que peut vous amener Bien entendu L'aspect de Melio Das Et la pétrification De votre ami King Jouez bien avec Ban Sur le fait que vous pouvez Voler des orbes C'est extrêmement intéressant C'est ce qui va vous éviter De prendre une spé Et les spé C'est Je vais pas dire Que ça fait tout Mais presque Quasiment le premier joueur Qui a une spé Gagne J'en rajoute un petit peu Mais on est quand même Pas très loin de ça Donc là on va utiliser Je suis pas sûr De la tuer Je voulais partir après Sur un soin Et donc là dessus Y aller juste avec Une carte Une étoile de Melio Allez Ban Qui envoie le coup ultime Je pense que lui On va le lâcher Sans aucun problème Alors sur des niveaux Comme ça Vous pouvez lancer En automatique Mais ça me permettait De vous donner Des petites mécaniques de combat Qui sont finalement Assez intéressantes Si on a fait 6000 6099 de dégâts Et ça a été suffisant Pour la réduire en poussière Donc n'oubliez pas aussi Que plus vous allez monter Vos héros En SR Air Machin Patati Patata En général Plus vous avez débloqué Des skins Sur vos héros Et en déblanquant Des skins Sur vos héros Ça va vous permettre De débloquer Des statistiques supplémentaires Donc c'est quand même Assez intéressant Sur certaines bannières De se dire Dans un deuxième temps Bah tiens Je vais aller invoquer Parce que Ça va me permettre De débloquer Un ban Ça va me débloquer Un Gowser Ou un Arthur en plus Et ce genre de choses Donc finalement Ça va débloquer Un skin supplémentaire Et puis Dites vous que sur le jeu Sur le long terme Il faudra jouer Tout le monde C'est ce qui se passe Aujourd'hui Sur la version Jap Quasiment tous les héros Sont montés en SSR Alors ils sont pas tous Montés 5 étoiles Mais ils sont tous Montés SSR Quasiment tous les héros Sont montés Avec une augmentation De niveau Au moins 65 Et c'est la logique C'est la logique Eux ça fait quand même Maintenant quelques temps Qu'ils jouent Je sais plus Ça fait combien de temps On a fait un épisode En fait de Wendy en Asie Wendy en Asie C'est quand je vais tester Des jeux mobiles Qui ne sont pas encore Sortis chez nous Et là du coup On a plus de points Donc c'est nous Qui allons démarrer Là ça va être Un petit peu plus intéressant Lui il faut faire gaffe Lui il fait pas mal de dégâts On a Potentiellement Un peu de dégâts Après il y a Des cibles bleues Là où Notre ami Melio Va se faire plaisir Hop Ok Là dessus Je voulais que ça tape Je veux que Ban lui retire ça Et on va utiliser Le petit sort de Ban Au cas où S'il se fait attaquer Ok 15 000 de dégâts Donc 15 000 de dégâts On a fait à peu près Deux tiers points de vie Donc il doit lui rester à peu près 7 000 Ça veut dire qu'avec une carte Niveau 1 Je suis pas certain de le tuer Tout à l'heure on a vu Que ça faisait 6 099 Donc je suis pas certain De le tuer avec une attaque Là on a Un sort de soin Ce qui est très très bien Le petit Le petit ennemi C'est Gauzer Le petit Gauzer Ici Il a 2 points de spé Mais il va se faire neutraliser Assez rapidement Donc là on a beaucoup de malus Beaucoup de malus D'où l'intérêt D'avoir notre Ban On va jouer juste une carte verte Ban niveau 1 Pas besoin d'aller claquer le soin Honnêtement On en a pas du tout besoin On va jouer derrière Je pense Sur celui d'à côté Peut-être Cette carte là Et après on va se mettre la contre Donc la purification Suffisant Pas besoin de claquer une carte 2 étoiles Il n'y a pas besoin de soin Derrière on lâche un 15K Ce qui est toujours bon Au moins on positionne Et on a la contre Explosive Qui est prête On a l'aspect de Melio Qui est monté Donc ce qui va me permettre Derrière de pouvoir faire Peut-être énormément de dégâts L'objectif Ce serait de tuer Ça serait de tuer les cibles Là qui sont sur les extérieurs Faire venir les autres Ah là Peut-être avec la contre Non 2322 Ce sera pas suffisant Ce sera pas du tout suffisant Ok Neutralisation des malus Très très bien Donc qu'est-ce qu'on va faire Ici On va focus forcément cette cible On va taper Avec Melio Not ban Il est élément bleu Sur bleu Ça fonctionne encore Et Avec notre ami Ban Enfin King Mais de base Tout à l'heure je voulais dire King Mais là je voulais parler de Ban Avec Ban On va retirer un point Sur le Gauzer De spé Un petit orbe Pour qu'il ne puisse pas récupérer Sa spé tout de suite Donc là ça me permet d'avoir Voyez le spécial Qui est monté Mais surtout Le nouveau héros Ennemi Qui est arrivé maintenant Sur le board Et donc maintenant On va pouvoir se faire plaisir Donc je sais pas si j'ai une contre Je crois pas que j'ai de contre Avec Melio Donc là il va se faire focus Ce qui est assez logique Ouais j'avais pas de J'avais pas de contre Qui était activée Hop très très bien Gauzer Qui a refait encore une attaque Donc je pense qu'il va avoir Quasiment tous ses points de spé Il a tous ses points de spé Donc On va partir Sur quelque chose De type Ici Sur du rouge Avec King On va partir sur une pétrification Ici On va partir S'il te plaît Et là Après on va balancer ça On va balancer la sauce Je préfère balancer la spé En dernier Il y a de grandes chances Que le gauzer va mourir Avec ban Même si on a pas L'avantage élémentaire Mais c'était suffisant Et derrière On va envoyer L'attaque combinée Que j'ai débloqué Je crois hier Avec Avec Le pilonnage du coup De métal Donc là On a tué la cible qu'on voulait Donc là ça se passe Exactement comme on veut On a une double spé On peut lancer en automatique Et c'est gagné Donc Toujours la même chose En pvp L'intérêt c'est quoi C'est d'avoir Le plus de points de combat Pour avoir le premier tour Parce que qui dit premier tour On dit normalement Que vous allez charger vos orbes Plus rapidement Donc lâchez votre spé Avant l'ennemi Donc ça c'est la première chose La deuxième chose C'est De bien contrôler Les sphères ennemis Avec votre ban Votre ban mort vivant Vous avez là Donc bien 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 Contrôler Les orbes ennemis Bien jouer Avec votre king Sur le soin Et sur les Cleanse d'effet négatif Et donc à partir de ce moment là Ça devrait bien se passer Il y a des joueurs Qui font exprès De full spammer Par exemple Avec Melio Dès le début L'objectif De pouvoir récupérer Sa spell plus rapidement Sachant que c'est souvent Le héros Qui va faire le plus de dégâts Dans votre team Donc ça ça fonctionne bien Donc là on vient de passer Sur une division supplémentaire Quel est l'avantage De passer sur cette division supplémentaire Tout simplement Que l'on va récupérer Davantage De cristaux En fin de saison Donc là vous voyez On est à 18 On est à 18 ici Donc ça fait plaisir Là Le truc elite Alors je ne sais pas ce que c'est Je vous invite A me dire en commentaire Ce que c'est Parce que ça Ça me parle pas En tout cas à l'époque Et donc là On va pouvoir rechercher un combat Et normalement Là ça va commencer A être plus compliqué Mais tant que Quasiment tout le monde A les mêmes héros Essayez d'aller chercher La division gold Le plus rapidement possible Le mieux ce serait D'aller chercher La division platine De mémoire La division platine Pourquoi elle est intéressante D'aller chercher Parce que vous ne pouvez pas Redescendre de division Donc c'est à dire Une fois que vous êtes platine Vous vous assurez chaque semaine De gagner la récompense D'une division platine Parce que vous ne pouvez pas Unrank et redescendre A moins qu'à un moment Il y a un système de saison Et que la saison recommence à zéro Ce qui pourrait être possible Pour sur le long terme Éviter ce genre de choses On a un milieu en face On a un gauzer J'ai perdu son nom Elle a un nom Assez connu pourtant Jéricho On a une Jéricho aussi en face Qui est pas si mauvaise Que ça devait moi Donc là on est sur du bleu Donc on va Pouvoir taper dessus Là j'ai pas grand chose D'intéressant Je vous avoue Que ça m'embête un peu D'aller claquer Un sort qui n'a pas encore La pétrification Le heal est pas intéressant J'aurais pu déplacer mes heals Histoire de combiner tout de suite Mais avec un peu de chance Là je vais peut-être avoir Un king qui va tomber Non j'ai pas eu de king qui tombe Si j'avais eu un king qui tombait Directement ma carte est passée En deux étoiles Et ça pouvait être intéressant C'est vrai que si je l'avais fait Bah du coup là j'aurais eu Une contre explosif Qui serait passée deux étoiles C'est des petites choses Donc on voit qu'en face On a deux unités Qui sont niveau 60 On en a une qui est niveau 50 On est sur une team full bleue Je sais pas ce qu'il va nous réserver Derrière Sur la quatrième unité Qui doit arriver Donc là on a une contre Qui s'est passée De la part de Melio Et là dans mes unités J'ai rien Qui de mémoire Peut-être retirer Les effets de position Il faut qu'on fasse gaffe On a une Jericho Qui commence à bien stacker Ses orbes Donc on va faire Un truc comme ça Hop Ça c'est très très bien On va retirer Ah merde On va revenir en arrière On va faire la contre Non 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 Ah sugar boulet Excusez moi Ah je suis un boulet de ouf C'est pas ça que je voulais faire C'est pas du tout ça Que je voulais faire Quand je reviens en arrière Je vais revenir juste Sur un truc en arrière Et pas sur la totalité Je voulais me retirer Les effets négatifs Parce que l'effet de L'effet de brûlure Je crois que c'est qu'on prend 30% de dégâts en plus C'est loin d'être négligeable C'est pour ça que Jericho Est plutôt intéressante En early game N'oubliez pas que C'est beaucoup plus simple De monter Des héros de type rare En point de combat Donc Parce qu'on va pouvoir Les éveiller On va pouvoir les éveiller Beaucoup plus facilement Ok très bien On va passer sur une contre Là on va essayer de voler Des petits points A la Jericho Pour éviter qu'elle ait Sa spé tout de suite Nous on a la contre Pour l'instant On est encore quasiment Full vie Avec notre Melio On a Un orb de plus que l'ennemi Ce qui est logique Parce qu'on a commencé Donc va pas falloir Faire n'importe quoi N'oubliez pas que la contre Ne contre pas Une spé Donc même si le Melio En face Il est en contre Vous pouvez balancer La spé dessus Et essayer le one shot Alors je dis bien essayer Parce que dans la réalité Là il est quand même niveau 60 Donc ça sera pas aussi simple Que ça Pour pouvoir être joué Donc là qu'est-ce qu'on va faire On va jouer un truc Assez simple C'est que Là on va faire ça Derrière On va faire un soin Et maintenant On va repasser sur Melio Et envoyer l'ASP L'objectif ça va être Se soigner Sortir les effets négatifs Comment ça Il est attaqué Je pense pas qu'il allait Attaquer Melio De base On a l'étourdissement Très très bien Il est immobilisé Donc pour l'instant Ça permet de tempo On a l'aspect De King Qui est arrivé On a la possibilité Ici de faire Un doublon ban Ce qui va me permettre De voler deux sphères Ce qui sera plutôt intéressant Il a retiré Les effets négatifs Là Le Houser Exactement Il a retiré Les effets négatifs Donc il était immobilisé Il a retiré Les effets négatifs Donc là c'est Bien moins Cool pour moi Hélas Ici c'est de l'ignore Résistance Ouais c'est de l'ignore Résistance On va faire ça J'espère Qu'il va le tuer J'y crois pas Et après on va taper Sur le Houser Pour retirer Des sphères Là c'est con Je pense que si j'avais pas Loupé mon premier tour Bêtement Je m'en serais sorti Beaucoup mieux Allez let's go Est-ce qu'il le tue Si Large Crit Ok 12500 J'ai toujours un peu peur J'ai pas encore Le regard sur les Les barres de jauge de vie Par rapport aux dégâts Que font mes héros C'est clairement l'objectif Sur le long terme C'est de connaître A peu près la barre de vie Que vous êtes capable De retirer avec un sort 1 Enfin avec un sort Une étoile Deux étoiles Et trois étoiles Là je pense qu'on va Perdre ban Il y a une grande chance Qu'on le perde Voilà on perd ban Ce qui est assez logique J'avais pas une Carte soin Qui était montée On a une Jericho Qui va commencer à taper Je crois qu'elle va reposer Des effets de brûlure En plus Voilà elle repose Des effets de brûlure C'est pas grave On va cleanse derrière On a notre amie Diane Qui devrait arriver sur le board On retire ça Ici qu'est-ce qu'on a Inflige des dégâts Pas sûr qu'il est de bonus Mais c'est pas grave On aimerait bien aller Tuer le Houser On va essayer de faire Un truc un peu comme ça J'ai pas grand chose De toute façon Que je puisse faire Ah ouais j'avais la pétrification Qui était débloquée Grâce au Clint J'aurais pu mieux jouer que ça Sur le Houser Et je pense pas Que je vais le tuer Non On va pas le tuer J'étais bête J'étais bête J'avais la possibilité De le contrôle Et ça m'aurait évité De me prendre une spé Dans la tête Je pense que de toute façon J'ai gagné Mais ça aurait pu être Plus simple J'ai encore fait Des misclics Des petites erreurs Des petites erreurs On va dire Et bah non Il a pas utilisé sa spé Bizarre Ici bah du coup On va aller là dessus Là on va pouvoir Switcher Et contrôler Tranquillement La Jericho toute seule Elle fera rien Donc là on immobilise Pendant deux tours Donc c'est pété C'est vraiment pété Parce que là la Jericho Prochain tour Je la défonce Surtout que là Il va pas pouvoir En fonction de l'écart Si ça se trouve Il va pas pouvoir jouer Deux fois sa Jericho Il va pouvoir jouer Deux fois sa Jericho La Jericho qui cleanse Horrible On sait jamais Ça dépend S'il l'avait récupéré Ou pas Donc là on a Une contre On va Tuer la Je pense que On va quand même Y aller avec ça Et d'ailleurs On va envoyer une contre J'ai peur En fait j'ai peur Que Madian Ne soit pas capable De OS La Jericho Et vu que je connais pas encore Comme je vous ai dit Les dégâts Que sont capables De faire Ma Jericho Un peu compliqué Ok donc là Ça tape la Diane Ce qui semble assez logique Avec la compte de Melio Mais dans tous les cas C'est gagné Pour moi Allez On skip Tranquillement Donc faites bien Toujours Vos points De combat Faites bien Vos arènes Pour pouvoir monter Déjà le fait de monter Le division Ça va vous permettre De récupérer Des choses plus intéressantes Dans le shop D'où l'intérêt de monter Hop Très très bien Ok Bon là J'en ai encore Je vais avoir un peu De chargement Je crois que c'est Une heure par point Donc ça veut dire Que sur une journée On va dire moyenne Vous êtes capables De faire Presque 15 points Je pense à la journée Vous êtes capables De faire presque 15 points Vous revenez de votre nuit Vous avez 5 choses Qui sont chargées Et après vous avez 10 heures Dans votre journée Pour claquer les trucs Donc le tableau d'honneur On va pouvoir aller checker tout ça Ok très bien Ça c'est fait Dans les tâches quotidiennes On va pouvoir du coup Récupérer cette partie là Très bien Ça nous permet de récupérer Des box qu'on peut vendre Contre des golds Je vous invite à les vendre Surtout quand vous avez commencé A monter votre niveau Envers J'allais dire Envers un village Plus vous avez un niveau Intéressant avec un village Mieux ce sera Quoi ? Faut encore que je la recharge ? Je pensais que justement C'était en train de se charger Ah les relous Les relous les relous Donc là il faut Il faut que j'avance forcément Sur le scénario Donc on est obligé de faire ça Qu'est-ce que je peux vous dire De plus Qu'est-ce qui est très intéressant Dans les villages Bien monter votre amitié Mais c'est pas votre priorité Faites-le avec les quêtes Quand on vous le demande de le faire Récupérez bien Tous les coffres Qui sont Ou les barriques Ou les choses à péter Dans les villages Pour récupérer des golds Pour récupérer surtout Des matériaux de cuisine La cuisine c'est extrêmement Intéressant Il faut le faire Il faut que votre ban Monte les recettes En niveau Plus les recettes sont Intéressantes Mieux ce sera Plus vous pourrez aussi Après En crafter Un certain nombre De mémoire C'est ce qui se passait Sur la version japonaise Ca remonte quand même A quelques mois La version japonaise Pour moi Donc je vous avoue Que tout n'est pas encore Forcément clair Mais de mémoire Quand on montait de niveau On pouvait en crafter plus Et on avait peut-être Des rangs supérieurs Donc forcément des choses Qu'on va pouvoir vendre Plus cher Donc plus intéressant Pour vous Pour récupérer vos thunes On a bien entendu Les donjons journaliers Qu'il faut faire Utilisez vos clés Utilisez vos petites orbes N'utilisez pas Vos doublons Essaires Ca c'est très important Vos doublons Vous allez les échanger Contre des médailles Essaires L'objectif Ca va être de pouvoir Dans le coin shop Donc dans le shop De pièces Récupérer Les meilleures unités Du jeu En ce moment Donc il y a des unités Vous allez voir On peut les acheter Directement dans le coin shop Puis après il y a Une petite partie de réduction Qui est au dessus Que ce soit sur le rang R SR ou SSR Et donc Il y a C'est souvent là dedans Qu'on va récupérer Les meilleures unités du jeu Posez toujours des questions Quand vous savez pas Si c'est une belle bannière Ou pas Parce qu'il y a certains héros Que vous avez déjà La possibilité de récupérer Via le scénario Typiquement Aujourd'hui on a récupéré Quelques SSR Sur le jeu Et qui peuvent tomber Dans le coin shop Donc pas d'intérêt D'aller les débloquer Avec le coin shop Tout de suite Pareil y a des bonnes unités Sur le rang SR Ou sur le rang R Le rang R L'avantage C'est que vous pourrez Très rapidement Du coup les monter Mais pour l'instant Vous avez vu Moi je garde tous mes cristaux Parce que les bannières Actuelles me plaisent pas Forcément Il y a des bannières Qui seront plus intéressantes Avec des taux de drop Améliorés pour certains héros Pour par exemple Débloquer plus tard Une merline Merline rouge Qui de mémoire Était très intéressante Parce qu'elle faisait du contrôle Et ça c'était assez chouette Le contrôle Après il y a des unités Plus free to play On va dire Qui font exactement La même chose Je crois que d'ailleurs Il y a une unité SR Ou une unité R Qui faisait ça Qui permettait de Freeze l'ennemi Et donc si on avait un freeze Et qu'à côté On avait le ban Pas le ban Le king Justement là qu'on a Dans le jeu Le king bleu Qui a la possibilité De pitrifier l'ennemi Ça permettait de Passer les démons rouges Voir peut-être même Les démons gris Et ce genre de choses D'une façon assez facile Parce que On faisait du contrôle Et après on pouvait Les dps facilement Avec un damage dealer Mais je ne me souviens plus Forcément des démons gris Parce que chaque démon A leur spécificité Je ne sais plus Quel est le démon Qui aujourd'hui Il y a des démons Par exemple Il faut les attaquer Avec des dégâts à distance On ne peut pas attaquer Avec des dégâts au corps à corps Donc ça veut dire Que des unités Comme Meliodas Ne seront pas avantagées Et donc il ne faut pas Les sortir là dessus On va plutôt jouer Des unités qui vont faire Du coup Des dégâts à distance Donc voilà un petit peu Pour les mécaniques On a bien avancé On est actuellement Rank 19 On a 3 UR On essaye de récupérer Les médailles SSR Bien entendu Ce que j'appelle Les médailles SSR C'est pour pouvoir Passer mon ban bleu De SSR à UR Pour l'instant J'en ai une J'en ai encore deux A récupérer Ou on peut les récupérer Bien entendu Dans le donjon SP Ça peut drop Et sinon Quand on remplit la barre On en a une qui est garantie Donc il faut bien spammer Ce donjon là D'où l'intérêt De bien faire ça quotidiennement Ou avec le scénario Tout simplement Dans les chapitres De temps en temps On nous en donne Donc ça ça va être cool Parce qu'une fois que j'aurai Mon ban bleu Sur un niveau supérieur Je vais débloquer son passif Et surtout en arène Je serai bien bien meilleur Parce que forcément Je vous dis La première cible à abattre C'est le ban bleu Ce que vous avez en face Alors c'est pas toujours le cas Mais c'est un des héros Qui va vous suivre Sur votre progression Pendant encore pas mal de temps On risque de rencontrer Toujours des teams Ou très souvent des teams Justement à base de Meliodas vert De De ban De ban Qu'on a Le ban mort vivant Là qui est monté Ou peut-être un ban Luchaku Si quelqu'un a eu un peu plus De chance de le dropper Sur la première bannière Et après On aura bien entendu King Bleu Quasiment tout le monde a joué Et King bleu Faut le défoncer Le plus rapidement possible Parce que le contrôle Avec la pétrification Plus le son Qui peut monter Jusqu'à 50% Avec son passif Avec sa carte Qui sera montée au niveau 3 C'est juste insane Et faut pas oublier non plus Que sa lance Fait beaucoup Beaucoup de dégâts Parce qu'il a un effet De pénétration Qui est loin D'être négligeable Donc voilà un petit peu Pour l'avancement sur le compte J'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Vous avez surtout la possibilité De liker la vidéo Si ça vous a plu De vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Mais de me retrouver aussi Régulièrement en like Sur la plateforme Twitch Parce qu'on reprend de façon Assez intensive les lives Donc je ferai forcément Des lives sur 7daylisting Et pour être au courant Quand est-ce que je like Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Que ce soit Instagram Ou Twitter Allez à plus tout le monde A la prochaine Ciao ciao